Voici que Dieu vient à mon aide. Le Seigneur est le soutien de mon âme. De grand cœur, je t'offrirai le sacrifice. Je confesserai ton nom, car il est bon. On a du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Le Seigneur est notre Dieu, celui qui nous a appelés à l'existence, qui nous a appelés à la vie. Chaque fois que nous se réponsons le carré, nous voulons le reconnaître, nous voulons lui rendre grâce pour nous avoir donné la vie. Et aussi, non seulement il nous a donné la vie, il nous propose aussi le salut, c'est-à-dire continuer cette vie de communion éternelle avec lui, la vie éternelle. Au début de cette rencontre, reconnaissons que nous ne méritons pas toujours toutes ces grâces et tous ces bienfaits que nous ne ceçons de recevoir de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et Tout-Puissant, comme l'enseigne l'Esprit Saint, nous pouvons déjà t'appeler du nom du Père. Fais grandir en nos cœurs l'esprit d'adoption filiale, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Père Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'humidité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. De la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, le Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile, et cela sans avoir recours du langage de la sagesse humaine, ce qui rendrait vaine la croix du Christ, car le langage de la croix est folie pour ceux qui vont à leur perte, mais pour ceux qui vont vers leur salut, pour nous et les puissances de Dieu. L'Écriture dit en effet « Je mènerai à sa perte la sagesse des sages, et l'intelligence des intelligents, je la rejetterai. » Où est-il le sage ? Où est-il le scribe ? Où est-il le raisonneur des sivas ? La sagesse du monde, Dieu ne l'a-t-il pas rendu folle ? Puisque, en effet, par une disposition de la sagesse de Dieu, le monde, avec toute sa sagesse, n'a pas su reconnaître Dieu. Il n'a plus à Dieu de sauver les croyants par cette folie qu'est la proclamation de l'Évangile. Alors que les Juifs réclament des signes miraculeux, et que les Grecs recherchent une sagesse, nous, nous proclamons un musée crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, ce Messie, ce Christ, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes. Ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste. Homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare. Jouez pour lui sur la harpe à dix cordes. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Le Seigneur a déjoué les plans des nations, anéantit les projets des peuples. Le plan du Seigneur demeure pour toujours. Les projets de son cœur subsistent d'âge en âge. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Alléluia, Alléluia, restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous pourrez vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à dix jeunes filles invitées à Dénas qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient insouciantes et cinq étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes de flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il eut un cri. « Voici l'époux sorté à sa rencontre ! » Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et s'émirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, « Donne-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands, vous en achetez. » Pendant qu'ils allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ! » Il leur répondit, « Amen, je vous l'ai dit, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni l'heure ni le jour. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avions débuté depuis hier la lecture de la première épître de Paul aux Corinthiens. C'est une très belle épître qui possède des thèmes importants sur notre foi. Et ce texte, cette lecture de la lettre, nous conduira sur deux ou trois semaines. Nous sommes encore là au premier et deuxième chapitre et donc au début de l'épître. Dans cet extrait que nous venons de proclamer, Paul compare la sagesse de Dieu à la sagesse humaine. Pourquoi parle-t-il de la sagesse ? En fait, ce thème-là était un thème qui était beaucoup discuté, qui était sur les lèvres des Grecs. C'est la sagesse grecque, la philosophie grecque. Et même dans le discours, dans les échanges, les Grecs cherchaient, voulaient percevoir la sagesse de celui qui parle. Donc il fallait être éloquent. Mais quand on est éloquent, mais que l'éloquence puisse se déployer dans une sagesse que tout le monde reconnaît. Alors Paul, dès le départ de cet extrait, attire notre attention pour dire que lui-là, il a été envoyé par Dieu pour annoncer la parole du Christ, pour annoncer l'évangile. Mais il a été envoyé pour l'annoncer, en utilisant la sagesse humaine, c'est-à-dire cette sagesse recherchée par les Grecs, par les auditeurs, qui ne font pas tellement attention à ce qui est proclamé, mais ils veulent suivre la logique, ils veulent suivre la structure, l'aspect extérieur, en fait, de l'annonce. C'est ainsi que Paul va dire, écoutez, si vous devez reconnaître ma sagesse, c'est que la profondeur de la parole va être perdue, va se diluer. Parce que si vous m'acceptez parce que j'ai été sage, parce que mon éloquence, ma structure d'éloquence a été correcte avec vous à déployer, s'exprimer dans une sagesse que vous acceptez, c'est que vous ne m'acceptez pas à cause de la foi, mais vous acceptez à cause de ce que vous appelez la sagesse. C'est pourquoi Paul dit que lui va annoncer la parole de Dieu pas en comptant sur la sagesse. Il va le faire de son propre chef, comme l'esprit lui-même va lui inspirer de le faire. Ça, c'est un. Deuxièmement, alors il va dire, regardez même, nous qui parlons tant de la sagesse, la sagesse de Dieu est au-dessus de tout. Ce qui est sage aux yeux de Dieu, eh bien, l'homme ne peut pas le rejoindre. Il va même jouer avec les mots. Il dit, s'il y a une folie en Dieu, cette folie-là est plus sage que la sagesse des hommes et des femmes. Donc, il faut dire que Dieu, en fait, s'il nous annonce la parole évangélique, cette parole-là est vérité, elle est puissante, elle veut nous convertir, elle veut nous changer. Alors, c'est ainsi qu'il revient, toujours en parlant de cette sagesse, il va évoquer la croix du Christ, qui est justement une manière d'exprimer, une manière où Dieu s'est montré, s'est exprimé, à révéler sa sagesse, en fait. Il dit, on sait très bien que dans l'histoire, et puis à l'Antiquité, personne ne voulait être crucifié. Et puis, être crucifié, c'était une abomination, et chez les Grecs, et chez les Juifs. Même chez les Juifs, celui qui est pendu à la croix était considéré comme un maudit de Dieu. C'est parce que Dieu t'avait rejeté que tu finissais ta vie sur la croix. Voilà que Paul, utilisant cette conviction populaire, va dire, Dieu nous dépasse. Eh bien, nous, les envoyés de Dieu, nous parlons d'un Messie crucifié, d'un Messie qui est mort sur la croix. Et cela, c'est complètement un scandale pour les Juifs qui cherchent un Messie qui produit continuellement des miracles. Mais c'est une folie pour les Grecs qui sont toujours à l'affût de la sagesse. Alors, pour dire que la parole de Dieu dépasse, en fait, les attentes humaines. Dieu se fait tout petit. Dieu envoie son Fils qui meurt sur la croix pour nous conduire au salut, pour nous conduire à la rédemption. Alors, nous qui croyons au Christ, et après il dit que ce soit des Juifs, que ce soit des Grecs, mais ceux qui ont accepté le Christ, tout de suite, ils vont voir que dans la croix s'exprime la puissance de Dieu, se révèle la grandeur de Dieu, se révèle l'amour de Dieu pour l'humanité. Parce que le Fils meurt en donnant sa vie pour le salut de l'humanité, en donnant sa vie pour relever l'humanité. Voilà la sagesse, la richesse de l'Évangile, la richesse de la proclamation des Paul. Et cette richesse n'a pas changé, cette proclamation n'a pas changé. L'Évangile d'aujourd'hui, c'est encore un Évangile qui annonce le Christ crucifié, un Messie crucifié, c'est-à-dire un Messie qui étend sa vie, qui donne sa vie en rançon pour la multitude. C'est ce Messie-là, quand il a commencé à circuler en Judée comme en Galilée, il a annoncé la parole qu'il a reçue de son Père. Et aujourd'hui, cette parole nous parle, n'est-ce pas, encore une fois, de rester vigilants, de veiller. Elle nous donne une parabole de dix vierges, de dix jeunes filles. Mais on sait que quand on entre dans le cadre de la parabole, on se rappelle comment les gens s'est mariés dans le temps. parce qu'on ne savait pas à quel moment allait venir l'époux. C'est que l'époux s'est préparé dans sa famille où on le préparait et il était fait se déplacer de sa famille pour aller dans la famille de l'épouse. Alors la famille de l'épouse, bien, ce sont les vierges et les filles qui devaient l'accueillir pour le faire entrer dans la maison de la jeune fille. Alors l'époux se prépare, mais on ne sait pas quand est-ce qu'il va venir. C'est toute la nuit, on n'a pas d'heure, on ne sait pas à quel moment il va venir. Alors les jeunes filles doivent être prêtes. Dès que l'époux arrive, il faut le faire entrer dans la maison de l'épouse, de la fiancée. Voilà que les vierges qui sont partis là-bas attendaient, dit la parabole. Mais l'époux traînait tellement, bien, se sont assoupis, se sont endormis. Voilà qu'au cours de la nuit, on annonce, l'époux arrive, elle se réveille, maintenant il faut allumer les lampes pour conduire, accompagner l'époux à la porte d'entrée. Les cinq, qu'on appelle les insouciantes, n'avaient pas prévu des flacons d'huile. Comment allumer les lampes ? Alors l'époux arrive et les sages, les prévoyantes, entrent avec lui dans la grande salle, n'est-ce pas, de la fiancée. Mes amis, cet exemple-là veut simplement nous dire que dans notre vie de tous les jours, nous devons faire tout pour être comme des vierges prévoyantes, comme les jeunes filles prévoyantes. c'est-à-dire que nous devons vivre en sachant que tout se termine à un moment donné sur la terre. Nous devons vivre en sachant que nous sommes de la finitude, que nous sommes des êtres finis et que nous avons besoin de Dieu pour continuer à grandir, pour continuer à avancer dans notre humanité, que nous avons été créés non seulement pour vivre avec nos propres forces, pour nous enfermer sur nous-mêmes, mais nous avons été créés pour vivre ouverts à Dieu, pour vivre dans la communion avec Dieu. Alors, les lampes, eh bien, c'est notre foi et nous avons besoin d'huile, la parole de Dieu pour nourrir notre foi. Nous avons besoin des prières, besoin de méditer pour nourrir, n'est-ce pas, notre foi. C'est ça, l'huile. On a besoin de cette huile-là continuellement dans notre vie. C'est vrai, regardez, moi, ce qui me frappe, c'est que et les prévoyantes et les insouciantes, les dix jeunes filles, toutes se sont endormies. C'est pour dire que nous sommes les mêmes avec notre chair, avec nos limites, avec notre sagesse humaine, avec nos manières de penser limitées, eh bien, nous sommes les mêmes. Les deux viertes se sont endormies, mais il faut être prévoyant, c'est-à-dire qu'il faut garder toujours son huile, même quand on dort, on a sa foi. On a, n'est-ce pas, la parole de Dieu avec nous. Dans la célébration d'aujourd'hui, le Seigneur veut nous dire quelque chose qui est dans la conclusion. Nous ne savons ni le jour ni l'heure. On ne sait pas quand l'époux va venir. Mais ce qui est important, on peut relier à cela, c'est par exemple, nous, notre vie est finie, c'est-à-dire qu'elle est limitée. Un jour, nous allons quitter ce monde-ci. Un jour, le Seigneur va venir. Alors, nous avons ces deux fins-là dont on doit considérer, qu'on doit considérer, en fait, dans notre manière de vivre. Alors, maintenant, que faire ? Eh bien, c'est tout simplement être toujours prêt avec nos lampes allumées. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est avoir l'huile en nous, la parole de Dieu, notre foi, les sacrements, le temps de prière, tout cela nous permet d'être toujours prêt à allumer nos lampes quand la nécessité s'impose. que la situation de ce matin vienne nourrir notre foi, vienne nous soutenir, nous donner l'effort. Parce que le Seigneur ne veut pas nous faire peur, le Seigneur veut nous inviter à nous réveiller davantage, à nous préparer davantage, à ouvrir les yeux, à regarder au-devant de nous. Alors, acceptons cette Eucharistie, acceptons cette parole de Dieu tout en restant ouvert à Lui parce que Lui, quand il vient à notre rencontre, c'est toujours pour nous relever, c'est toujours pour nous soutenir, pour nous faire avancer. que l'Eucharistie d'aujourd'hui, encore une fois, vienne nourrir notre foi et vienne nous rapprocher davantage de notre Seigneur. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons et il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons et il deviendra le pain du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Amen. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur Dieu, dans le sacrifice unique et parfait de ton Fils, tu as porté à leur achèvement les multitudes, les multiples sacrifices de l'ancienne Alliance. Reçois maintenant le sacrifice offert par tes fidèles serviteurs et sanctifie-le comme tu as béni les présents d'Abel. Que les dons offerts par chacun et chacune pour honorer ta gloire servent au salut de tous et de toutes. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit et levons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très Saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé les genres humains et c'est encore par lui que, dans ta grande bonté, tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent. Le peuple que tu as racheté célèbre ta louange. Les saints te bénissent d'un seul cœur et déjà, nous pouvons te louer avec tous les anges et, dans la joie, nous ne cessons de proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répondant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut et nous te rendons grâce, car tu nous as estimé digne de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Marcel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Rémi et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. par lui, avec lui et en lui à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres que je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutient notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen. Après avoir reçu le Seigneur dans mon cœur, gardons quelques moments de silence et de prière. Amen. Amen. Voici que je me tiens à la porte et je frappe, dit le Seigneur. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je rentrerai. Je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Prions encore, le Seigneur. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple. Nous t'en supplions, Seigneur. Puisque tu l'as émissé au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. ... ... ... Merci.